Donc bonjour tout le monde, je me présente Amandine Fauta, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers et Voyage Michel-Barrell. Merci d'être avec nous pour cette soirée Webby Voyage, aujourd'hui le 6 décembre 2021. Nous avons la chance d'avoir avec nous Christian Roussin de Playa Hotels & Resorts pour cette présentation ouverte à tous. Donc Christian va nous emmener au Mexique, va nous emmener en Jamaïque, en République dominicaine. Donc il va nous montrer un petit peu toutes les marques du groupe Playa Resorts & Hôtels, ainsi que quelques nouveautés également. Donc pour les questions, on aura une petite période dédiée à la fin du webinaire, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de CHESS à votre disposition pour qu'on puisse y revenir à la fin. Donc voilà, sur ce, je cède la parole à Christian et je vous dis à tantôt. Super, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de prendre le temps de vous joindre à moi ce soir. Alors, comme on l'a bien mentionné, en fait je suis représentant en charge de la province du Québec, d'Ottawa et des provinces maritimes. Et je représente en fait les belles marques que vous voyez ici à l'écran. Donc Playa Hotels & Resorts, en fait on est un groupe qui possède et qui s'occupe de la gestion d'hôtels dans les Caraïbes. Donc on a les marques, vous voyez ici à l'écran, sous, donc on a au total 10 000 employés qui prennent soin de, soit de vous, de vos clients, dépendamment si vous êtes conseillers en voyage ou si vous êtes client présentement sur la présentation. Donc vous avez peut-être, vous connaissez très probablement la chaîne Hyatt, qu'on connaît dans les principales grandes villes dans le monde. Alors chez Playa Hotel & Resorts, on a un contrat exclusif avec eux pour tout ce qui est du côté tout inclus. Donc tous les hôtels Hyatt, Divac, Dilara sont des hôtels tout inclus que vous allez retrouver au Mexique, en Jamaïque, et également en République dominicaine. On a la chaîne Jewel en Jamaïque, donc deux hôtels Jewel en Jamaïque. La toute nouvelle chaîne Windham Altra, que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc c'est tout neuf, on a lancé la chaîne le 1er décembre, donc vous êtes évidemment les premières personnes à avoir une formation complète sur le produit. Également Hilton, donc on connaît la chaîne internationale Hilton, donc Playa Hotel & Resorts possèdent certains hôtels Hilton en formule tout inclus. Nous avons également l'hôtel Yucatan, que je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, qui est un hôtel boutique directement dans Playa del Carmen, et le Sanctuary à Cap Cana, qui est en République dominicaine dans la région de Punta Cana. Donc vous voyez la map ici à l'écran de toutes nos propriétés, donc avec nos trois destinations principales présentement, donc la République dominicaine, le Mexique et également la Jamaïque. Alors chez Playa Hotel & Resorts, on a quatre piliers hyper importants, c'est vraiment le fondement, la fondation de notre entreprise. Alors notre première valeur, c'est bien sûr d'assurer, de donner une expérience culinaire, une expérience boisson à nos clients dans nos différentes propriétés. Donc voyager dans n'importe quelle chaîne de chez Playa Hotel & Resorts, ça veut dire des restaurants à la carte illimités et sans réservation, donc vous allez manger où vous le désirez, le nombre de fois que vous le désirez et à l'heure que vous voulez. On a également boissons internationales, qu'on dit en anglais dans le jargon top shelf. Donc dans toutes nos chaînes hôtelières, on a vraiment des marques de boissons reconnues, donc indépendamment de notre chaîne. Si on va exemple dans les Hyatt, qui sont nos hôtels 5 et 3, bien là on va aller dans des marques encore plus haut de gamme. On a également des comptoirs à café dans tous nos hôtels. Donc si vous êtes habitué d'avoir votre café latté à tous les jours, votre espresso américano, on a tout ça dans toutes nos propriétés. Même dans certains de nos hôtels, on a commencé à vendre des sacs de café à la livre, donc ça vous donne une idée de la qualité de produits qu'on a sur place. Donc nos clients en fait nous ont demandé plus pour pouvoir en ramener à la maison, donc on a décidé de s'adapter à la demande, donc super important. Également, dans certaines de nos marques, vous allez avoir plusieurs marques de vins qui vont être tout à fait inclus au souper. Donc quand vous allez par exemple dans les Hyatt, vous allez avoir deux ou trois choix de vins blancs, deux choix de vins rouges et les bulles pour les restaurants à la carte le soir. Donc on a toujours un vin maison qui est inclus dans tous nos hôtels et de qualité. Pensez à nous aussi si vous avez des restrictions alimentaires, des allergies pour vos enfants. C'est vraiment un des avantages et une des priorités chez Playa Hotel & Resorts. Donc n'ayez pas peur de voyager dans une de nos propriétés si vous avez certaines allergies. On a même des hôtels, exemple à Cap Cana, au Nouveau Hyatt, on a un restaurant keto, cétogène. Donc ça vous démontre à quel point on s'adapte aux demandes du marché et aux besoins de notre clientèle. On a également des comptoirs mixologies dans nos hôtels. Alors oui, on sert des drinks comme on sert partout, mais on évolue aussi beaucoup à ce niveau-là. Donc si vous voulez aller essayer des drinks avec des infusions de lime et de basilic ou ce genre de drinks-là, même dans un de nos hôtels, on sert un martini qui est fumé. Donc c'est mis comme dans une espèce de boîtier, puis on met de la fumée à l'intérieur, ça vient fumer le drink. Donc c'est le genre d'expérience que vous allez avoir dans les différents hôtels de chez Playa Hotel & Resorts. Deuxième chose, c'est notre slogan qui est « Service from the heart », le service qui vient du cœur. Donc on est hyper axé sur le service à la clientèle. Donc hyper important pour nous que vous ou vos clients ayez une super expérience à destination. On a des comptoirs concierges dans tous nos hôtels, donc c'est quoi que ce soit qui se passe. Ou si vous avez des besoins particuliers, bien vous avez toujours accès aux concierges pour vous aider. Bien sûr, on a des serveurs partout sur nos sites, donc à la plage, à la piscine. Donc vous n'avez pas besoin de faire le line-up pour aller chercher un petit verre au courant de l'après-midi. On va prendre soin de vous, on s'occupe de vous directement sur votre chaise longue. Également au niveau du service, on a des gyms dans tous nos hôtels. Et c'est vraiment une priorité d'avoir des équipements de très, très haute qualité. Je prends un exemple dans les Hyatt de Cap Cana ou en Jamaïque. On a des gyms qui ont des studios de CrossFit, des studios de spinning. Tous nos hôtels ont des séances de yoga le matin. Donc beaucoup d'activités dans toutes nos propriétés, peu importe la chaîne que vous allez choisir à ce niveau-là. Également nos sites, bien c'est important pour nous d'avoir des sites de qualité, des endroits qui sortent de l'ordinaire, des plages un peu exotiques avec des vues vraiment particulières. Donc c'est vraiment un autre des priorités chez Playa. Également nous sommes certifiés Green Globe dans tous nos hôtels maintenant. Donc on a le recyclage bien sûr, le compost, on va utiliser l'énergie solaire au maximum. On a des fondations également dans chacune de nos destinations. Donc c'est important pour nous de redonner à la communauté locale. Vous allez voir même avec Altra, ça va faire vraiment partie, avec Wyndham Altra, ça va faire partie vraiment de l'expérience à la base des différentes propriétés. Également si certains d'entre vous recherchent des propriétés très accessibles pour les gens en mobilité réduite, tous nos sites sont adaptés. Donc on peut accéder autant à la plage, aux piscines, aux restaurants. Donc c'est vraiment un autre priorité également pour nous au niveau de nos propriétés. Vous allez remarquer également, chacune de nos propriétés est de taille, je vous dirais, petite ou moyenne. Donc on a des hôtels dans les 200 chambres et on va jusque dans les 500 chambres. Donc on n'a pas de méga complexe où on doit prendre des navettes pour se déplacer d'un restaurant ou d'un site à l'autre. Donc tout se fait à pied en moins de 5-6 minutes. Donc c'est hyper accessible à ce niveau-là. Également au niveau de l'hébergement, donc hébergement de qualité. Également au niveau de tout ce qui est la literie, les matelas, c'est changé. Bien c'est sûr que c'est changé, au niveau de la literie, c'est changé à votre chambre régulièrement, bien sûr. Mais au niveau des matelas, c'est changé également régulièrement. Donc on met là-dessus une immense priorité. Également, ça va avoir le mini-bar dans votre chambre. On a le service aux chambres également. Et plus on va augmenter de gamme, bien plus on va avoir des choix plus raffinés, comme si on va dans les, exemple, les Hilton ou dans les hôtels Hyatt. On a également plusieurs catégories de chambres. Donc souvent des swim-up, vous savez les fameuses chambres avec l'accès à la piscine directement de notre chambre. On a des chambres présidentielles. Donc on sait, là, on est en air un peu post-pandémie. Donc les gens qui revoyagent veulent vraiment se gâter. Donc pensez à nous parce qu'on a énormément d'options à ce niveau-là également. Pour ceux et celles qui se posent des questions concernant les mesures sanitaires, je vous invite à visiter notre site. Vous allez voir sur playaresorts.com. On a une vidéo en français qui est sous-titrée en français, en fait, mais avec toute l'information des mesures sanitaires qu'on a mises en place à l'hôtel. Donc je prends par exemple au buffet, on a des panneaux de verre et c'est nos chefs qui vont vous servir au niveau des buffets lorsque vous allez déjeuner ou dîner. Les restaurants à la carte le soir, tous les ustensiles sont pré-emballés et scellés. Donc tout était bien stérilisé. Donc on est certain que personne ne touchait nos ustensiles. Par exemple, sur les napperons, vous allez avoir un code QR pour pouvoir télécharger le menu directement sur le téléphone. Donc on a vraiment pensé à tout pour votre sécurité dans chacune de nos propriétés. On a également une assurance pour, en cas d'un test PCR positif, comme vous savez, on doit passer un test PCR avant de revenir au Canada. Donc on a une assurance qui est disponible, qui va vous être offerte à l'arrivée à l'hôtel. Et on a également des tests PCR qui sont faits directement à l'hôtel. J'attire votre attention sur la République dominicaine. Nos hôtels en République dominicaine incluent le test PCR pour un séjour de 7 nuits et plus pour 0 $. Donc c'est vraiment inclus dans le coût de votre forfait. Et vous voyez les différents tarifs à l'écran. Donc on peut voir avec notre conseil en voyage d'une des agences de synergie pour avoir vraiment les détails complets à ce niveau-là. Rapidement, s'il y en a parmi vous qui pensent à des groupes pour 2023 ou 2024, c'est vraiment le temps de penser. Chez Playa, vraiment, lorsque vous réservez d'avance, vous allez avoir des tarifs groupes qui peuvent être 5 à 700 $ de moins par personne. Il y a vraiment des très grosses réductions en réservant à l'avance dans chacune de nos propriétés. Donc je vous invite à nous contacter. On a aussi des dates avec la sixième chambre qui va être gratuite. Alors c'est des promotions qui sont vraiment intéressantes. Donc encore une fois, contactez votre conseiller en voyage de Synergia pour les différents détails. Alors je débute avec le volet hôtel. Donc tout d'abord Hayet, Diva et Dilara. Donc Hayet, Dilara, c'est nos propriétés réservées aux gens de 18 ans et plus seulement. Et vous avez les Hayet, Diva, qui sont des propriétés ouvertes à tous. Alors aujourd'hui, je veux vraiment focusser sur les nouveautés. Donc on a fait beaucoup de rénovations depuis deux ans. Quand je dis rénovations, c'est vraiment des transformations. Donc on a refait beaucoup de complexes, le enterrement. Donc je veux vraiment miser sur ces hôtels-là aujourd'hui. Mais je voulais tout de même vous montrer à l'écran la liste des différentes propriétés que nous avons avec Hayet, Diva, Dilara. Donc le Hayet, Dilara à Cancun, qui est directement dans le centre de Cancun. On a le Zivan et le Dilara Rosal en Jamaïque. Également Cap Cana. Donc on a les deux, le Zivan et le Dilara, dont la section familiale, la section pour adultes, qui est une propriété vraiment, vraiment magnifique à couper le souffle. Et on a également deux hôtels, donc un à Los Cabos et un à Vallarta. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un tout nouveau, notre petit bébé qui est ouvert au mois de septembre. Donc le Hayet, Dilara Riviera Cancun. Donc c'est une petite propriété, seulement 438 chambres au total. Alors c'est une propriété ouverte à tous. Donc comme vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, vous avez les glissades d'eau. Donc on a ajouté un peu de parc aquatique pour les familles. Ce que j'apprécie de cet hôtel-ci, c'est qu'on a plusieurs piscines, ce qui fait que chacun a un peu sa zone, un peu son point de confort. Alors l'hôtel a complètement été refait. C'est une propriété qu'on a reprise et qu'on a refait complètement de A à Z. Donc vous voyez le décant très épuré au niveau de Hayet. Ici, c'est le lobby-bar, donc avec les installations et du lobby-bar. Vous avez accès à un bar à l'extérieur, vous avez accès au théâtre pour les spectacles en soirée. Et vous avez accès à tous les restaurants à la carte aussi également dans ce même secteur-ci. Donc pour vous montrer quelques exemples au niveau des décors. Donc ici, vous avez le restaurant japonais-asiatique, le restaurant français, donc le rue de Rivoli. On a également un restaurant mexicain qui est vraiment magnifique. Les banquettes au fond, il y a plein de coussins de différentes couleurs. C'est vraiment important pour nous de jouer avec les décors, pour vraiment que vous ayez une atmosphère locale, vraiment pour sentir la destination qui est offerte au niveau des repas. Donc c'est vraiment important pour nous. Je vous parlais des piscines tout à l'heure. Vous voyez ici la piscine principal qui est plus animée. Donc il y a neuf piscines au total et la piscine principale, c'est là qu'il y a plus d'animation, plus de musique. Donc si vous voulez des piscines plus tranquilles, vous avez d'autres options disponibles autour du site. Et comme on peut voir, on a également deux restaurants à la carte qui donnent sur la piscine principale. Alors ici, vous avez le parc aquatique avec les cartes glissades. On a également une petite zone pour les tout-petits. Vous savez que les petits jeux d'eau et tout ça, pour un peu les six ans et moins, je vous dirais. Donc c'est disponible à l'hôtel également. Et voilà les vues. Quand je vous disais qu'on a plusieurs petites piscines, donc ici, vous avez des chambres vue jardin. Et vous voyez, vous avez votre vue directement sur la piscine. Donc vous avez à peu près une quarantaine de chambres par piscine, ce qui est vraiment peu. Donc pas besoin de courir le matin à six heures pour réserver nos chaises. Donc vous pouvez vous rendre à n'importe quelle heure de la journée, puis il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir de l'espace disponible. Et voilà le décor au niveau des chambres. Alors c'est le décor que vous aurez dans chacune des suites. Donc c'est le décor standard. Et ce qui va changer, en fait, c'est selon la vue que vous allez réserver. Donc c'est, en fait, si vous regardez par la porte-pastro, c'est la chambre Walkout Swim Up. Alors vous sortez du balcon, vous marchez une dizaine de pas, je vous dirais, puis vous avez un accès à la piscine vraiment directement. Mais comme je le disais, le décor de toutes les chambres sont comme celle-ci, ce que vous voyez à l'écran. Important de mentionner aussi, dans les hi-hides, vous avez un service aux chambres 24 heures sur 24. Et c'est un service de repas complet. Donc si vous voulez vraiment avoir un souper complet avec une pièce de viande, un poisson, il est possible de le faire directement à cet hôtel-ci. Donc c'est vraiment un service aux chambres complet dans les hi-hides. Alors je vais vous présenter une petite vidéo pour vous annoncer notre nouvelle chaîne qui est Altra, donc qui est sous la bannière Windham. Et je vous présente la petite vidéo, puis je vous reviens tout de suite après. Merci. 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 Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Windham Altra. Alors en fait, le concept Altra, c'est simple, c'est un complexe 4 étoiles plus. Et c'est vraiment au niveau des décors, ça rappelle vraiment des maisons sur le bord de la mer, un peu comme Key West ou la Floride. Vous savez que le bois blanchi, des auvents de couleur très pâle, bleu, vert, rose, un peu partout. C'est un concept vraiment animé. Donc si vous cherchez un hôtel avec de l'animation au niveau de la piscine toute la journée, on veut également amener la culture au local. Donc vous pourrez avoir une cérémonie traditionnelle Maya, exemple, pendant que vous êtes au Mexique dans la journée à la piscine. On va également avoir des cours de cuisine pour s'assurer qu'autant les adultes que les enfants puissent vivre l'expérience locale de la destination où vous allez être. Également, on veut également introduire de plus en plus de nourriture bio dans nos hôtels. On a aussi les bars de mixologie, donc avec des cours de drink. On amène vraiment les boissons à un niveau supérieur. Également, on veut vraiment que ce soit des zones très relaxantes, mais à la fois animées, ce qui va vraiment vous donner l'occasion de rencontrer les gens. Donc c'est vraiment pour des vacances qu'on veut relaxantes, mais en même temps, on va rencontrer des gens, beaucoup d'animation, très bonne nourriture. Nourriture, ça m'amène les restaurants à la carte. Vous savez, je l'ai mentionné au début, ils sont inclus, ils sont illimités dans tous nos hôtels. Mais ici, au Altra, on peut aller manger en short ou en sandale pour le suivre le soir. Donc on a un très bon service, très bonne qualité de nourriture, mais tout dans une ambiance beaucoup plus décontractée. Donc pour l'instant, on a deux propriétés avec Altra. Pour l'instant, alors voyons ce qui va être développé au courant des prochains mois. Mais on a une propriété, la première, c'est Cancun. Alors la propriété, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des propriétés ouvertes à tous et des propriétés adultes seulement. Alors la première, c'est bien sûr Cancun, un complexe de 458 chambres qui est situé à 20 minutes de l'aéroport. Donc bien sûr, avec le club pour enfants, le club pour ados. On a également une piscine avec des glissades d'eau pour les enfants que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc vous voyez, je vous parlais de voyages, d'aller explorer, de vivre l'esprit local. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lobby avec toutes les valises que vous voyez ici à l'écran. Voilà aussi au niveau des décors, donc le lobby bar avec toutes les couleurs turquoises. Il faut que je parle un petit peu des auvents. On a un rappel ici au fond à droite. Et on a deux piscines à l'hôtel. Donc vous avez la piscine principale ici où tu vas voir les jeux en journée, le volleyball, l'animation et tout ça. Et on a ici à l'écran la deuxième piscine avec la zone aquatique. Donc vous avez le bateau pirate avec les petits glissades. Mais j'attire votre attention à droite. Ici, vous avez un château avec deux glissades d'eau également qui font à peu près deux étages, donc quand même assez haute. Et c'est exclusif aux enfants. Donc malheureusement, les parents, on ne pourra pas aller faire un tour. Donc vous voyez ici le club pour ados qui est 100 % exclusif aux ados. Donc les parents n'ont pas accès au club pour ados. Et on a aussi un club pour enfants avec des super installations pour les enfants aussi. Je vous parlais de l'expérience culinaire. Donc comme je vous disais, on veut vraiment que vous ayez l'expérience très locale. Donc il va y avoir des cours de cuisine à tous les jours qui vont être, qui sont offerts directement à l'hôtel. Et également de l'animation qui vient vraiment axer sur les traditions du Mexique. Ici, c'est le restaurant caribéen qu'on peut voir qui est à l'extérieur. Donc vous voyez un peu l'ambiance que je vous disais, le très, 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 très caribéen et bord de mer. Ici, c'est le restaurant italien qui est un restaurant à l'intérieur. On a également nos fameux comptoirs à café, comme je vous mentionnais. Et particularité dans les Altra, c'est qu'on va faire cuire nos propres brioches à la cannelle directement sur place. Donc on a un four directement au café. Et lorsque les Danois sont prêts, on va sonner la cloche pour que tout le monde soit au courant que c'est prêt. Et on a des petits, des miniatures pour les enfants. Puis on a également un format régulier pour les adultes. Au niveau des chambres, bien sûr, on a les chambres standards. On a des suites juniors qui sont vraiment dans le décor de ce que vous voyez ici à l'écran. Mais je voulais vous mentionner, on a également des chambres familiales. Et comme vous pouvez voir, le lit ici peut accommoder trois personnes. Il y a un lit qu'on peut retirer juste ici en bas. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la terrasse, vous voyez, il y a un accès. On arrive directement au hashtag qui est le club pour ados. Et il y a le mini club qui est juste à côté également. Donc on est vraiment dans la section pour les enfants. Donc c'est vraiment idéal. Donc on peut avoir accès à toutes les installations familiales directement de la chambre. Et je vous amène maintenant à Playa del Carmen pour la propriété adulte seulement. Donc si vous cherchez une propriété qui est petite, seulement 287 chambres, directement dans Playa del Carmen, le complexe fait face à la mer. Donc vous pouvez voir, il y a une petite plage directement devant l'hôtel, mais on peut aller marcher sur le long bout de plage qui est juste à côté. Donc hyper convivial, belle animation, excellente nourriture. Vraiment, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises. La nourriture est vraiment excellente. Mais directement dans le cœur de Playa del Carmen. Donc vous sortez de l'hôtel et vous êtes directement sur la 5e avenue. Donc pour aller faire du shopping, pour profiter des bars, des restaurants. Donc c'est vraiment un beau secteur. Donc vous voyez, il y a un rappel au niveau du décor, tout comme Cancun, mais en plus petit. Alors ici, vous avez le nouveau restaurant Steak House. Et particularité à l'hôtel, pardon, vous avons trois restaurants qui donnent directement sur la rue. Donc restaurant à la carte, mais vous vivez vraiment l'esprit local. Vous voyez les locaux qui se promènent, les touristes, les taxis. Donc on est vraiment dans l'action directement de Playa del Carmen. Donc on a un sushi bar au deuxième étage. Vous avez le Zarape qui est en bas, qui est le restaurant mexicain. Puis plus à droite, vous avez le restaurant italien avec deux terrasses qui donnent directement sur la rue. On a également des chambres ici, vous voyez en haut, c'est les chambres standards qui ont un balcon de terrasse partagé. Et ce qui est intéressant, c'est que du balcon de terrasse, on a accès à la piscine qui est ici, incluant à bord. Donc c'est comme si on avait un peu notre piscine privée directement à l'hôtel. Alors vous voyez ici les chambres standards à l'hôtel et les suites junior. Donc si vous voulez avoir un balcon privé ou des suites qui ont vraiment plus de pieds carrés, donc optez pour la suite junior et souvent il n'y a pas une grosse différence de tarif. Gardez en terre qu'on est en prix de lancement pour les Windham Altra, puisqu'on vient tout juste de lancer la chaîne, qui était soit dit en passant Panama Jack auparavant. Donc vous avez peut-être entendu parler de Panama Jack, donc depuis le 1er décembre, Windham Altra. Donc les tarifs sont hyper intéressants pour l'hiver prochain. Donc si vous regardez pour un excellent rapport qualité-prix, pensez à ces deux propriétés-ci. Alors je vous emmène maintenant avec la chaîne Hilton, all inclusive. Donc nos propriétés 4 étoiles plus 5 étoiles, donc incluant toujours les inclusions que je vous ai parlé un peu au début. Mais je vais débuter bien sûr avec l'hôtel Hilton de Claire-Del Carmen et je vais vous présenter un petit vidéo sur celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 DJ à la piscine, des activités. Parfois, on va même avoir une fois par semaine un band live qui va jouer directement à la piscine en après-midi. Donc vraiment super bien, super bonne animation à ce niveau-là. Puis encore une fois, comme je vous mentionnais avec le Altra, vous sortez de l'hôtel en soirée, vous êtes directement dans l'action, directement sur la 5e avenue de Claire-Del Carmen. L'hôtel a complètement été rénové. On a réouvert et terminé les rénovations en février 2020, donc tout juste avant la pandémie. Donc vous voyez un peu le décor ici de la réception de l'hôtel. Particularité ici, c'est la salle de spectacle. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas des chaises qui sont alignées toutes les unes à côté de l'autre. Donc chacun son petit coin-salon et on aura des artistes locaux qui vont venir jouer à tous les soirs à l'hôtel. Donc un soir, ça peut être un band live, donc des musiciens avec chanteurs et tout ça. Le lendemain, ça peut être un spectacle de cirque. Un des fois, quand j'étais là-bas, on avait le silent disco, donc où chaque personne met des écouteurs sur les oreilles et on choisit le DJ qu'on veut entendre. C'est un peu une compétition entre les deux DJ, donc vous choisissez ce que vous préférez. Et à la fin de la soirée, on voit celui qui a été le plus populaire dans l'auditoire. Donc c'est une formule qui est vraiment super intéressante. Le tout se termine vers 10h30 et ensuite on s'en va profiter du centre-ville. Également, on a un comptoir de mixologie, donc un bar complet. L'expérience est vraiment intéressante. Vous allez demander au barman. Bon, le barman, en fait, va vous demander qu'est-ce que vous aimez, quel type de drink, est-ce que vous voulez quelque chose de plus fruité, quelque chose d'un peu plus sec. Il va vous concocter quelque chose de vraiment spécial. Donc le concept est vraiment super intéressant. Donc vous voyez ici la piscine principale dont je vous parlais, qui est plus animée. Ici, c'est le restaurant méditerranéen que vous voyez à l'écran. Le restaurant méditerranéen, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un gros buffet pour l'entrée. Donc l'entrée, vous allez avoir des charcuteries. Les cuisiniers vont faire cuire des pains directement sur place. Donc c'est vraiment super le fun comme concept. Vous avez également le café, comme je vous parlais. Vous allez avoir des gelatos directement au café également. Vous avez toute la panoplie de café de disponible. Puis même, on a maintenant des gâteaux faits sur mesure. Donc si vous avez une fête à célébrer ou un événement particulier, il est possible pour vous de commander avec un frais supplémentaire des gâteaux directement. Et voilà les chambres. Donc c'est le look que toutes les chambres ont à l'hôtel. C'est sûr qu'on peut avoir une chambre avec deux Lee Queen, mais c'est vraiment le décor. Et encore là, selon le type de chambre qu'on va choisir, c'est le décor. Pas le décor, mais la vue qu'on aura du balcon qui va modifier. Donc soit une vue jardin, vue sur la ville, vue partielle sur la mer, etc. Je vous amène dans une de mes belles découvertes. J'ai eu la chance de voir l'hôtel pour la première fois le mois passé. Alors c'est l'hôtel Yucatan Resort qui fait partie du groupe Hilton également, donc Tapestry. Donc Hilton, lorsqu'ils ont des hôtels plus boutiques, centre-ville, c'est de là que le nom Tapestry apparaît. Alors c'est un hôtel en formule, tout inclus, directement dans Playa del Carmen. Seulement 60 chambres, c'est un hôtel 5 étoiles, haute qualité de nourriture et de service. Donc je le recommande vraiment aux gens qui veulent aller soit passer un long week-end à Playa del Carmen. Ou si certains d'entre vous aiment aller en excursion, aiment aller se promener, profiter de la ville, profiter de la région, et qui ne veulent pas mettre tout leur budget sur l'hôtel parce que bon, de dire pourquoi je ferais un formule tout inclus avec plein d'installations que je n'utiliserais pas, bien ça fait une option vraiment super intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va offrir à vos clients la possibilité d'acheter un day pass qui est 65 $ pour aller passer une journée au Hilton Playa del Carmen que je viens de vous parler, qui est à seulement 4 minutes à pied. Donc vous allez avoir accès au bar, au restaurant, à la plage, à toutes les installations. Donc si vous voulez vraiment aller faire une journée plus de mer, bien il est possible de le faire à l'hôtel. Alors encore une fois, je vous présente une petite vidéo sur la propriété, puis je vous reviens tout de suite après avec un peu plus de détails sur l'hôtel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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